L'incroyable décision du PDG, qui a fait perdre plus de 600 000 dollars à Air Algérie. Son attraque les vacances troublantes de son PDG à Antalya. Tabou sera-t-il libéré demain ? Saïd Bouteflika sera traduit devant la justice civile. L'incroyable décision du PDG, qui a fait perdre plus de 600 000 dollars à Air Algérie. Le PDG d'Air Algérie a pris une décision bien étrange au regard des enjeux économiques et de la situation que traverse la compagnie aérienne nationale. En effet, il y a quelques jours, une excellente opportunité s'est présentée à la compagnie aérienne algérienne pour renflouer ses caisses. Une entreprise indienne s'était intéressée à un contrat de transport pour transporter des marchandises jusqu'à New Delhi, dans les avions cargo, seuls autorisés à voler. Comme nous l'avions évoqué dans un article précédent, la propagation mondiale de l'épidémie du coronavirus a pris de court presque toutes les nations du monde. Elles ont dès lors été contraintes de décider d'un strict confinement de leur population, fermant leurs frontières à tous les déplacements, ce qui aura eu pour conséquence de clouer au sol la quasi-totalité de leurs avions. Par ailleurs, si les gouvernements de tous ces pays se sont précipités à la recherche de fournisseurs de produits et équipements médicaux, tous ont dû faire face pour l'acheminement des marchandises commandées, à une offre de transport aérien bien rare car très sollicitée. C'est dans ce contexte de transport aérien exacerbé que la société indienne avait sollicité Air Algérie pour un contrat de transport dépassant les 600 000 dollars pour une liaison Wackshot, Dakar, New Delhi. Bakou Chalèche, le PDG d'Air Algérie a présidé une commission afin de statuer sur cette offre alléchante, mais à la grande surprise du personnel présent, le premier responsable de l'entité publique a décliné la demande de l'opérateur économique de ce pays d'Asie du Sud, connu pour sa forte croissance économique et que nombre d'observateurs considèrent comme un nouveau pays industrialisé. Alèche aurait, selon nos informations, invoqué l'impossibilité de prise en charge de la demande de transport indienne car selon lui, l'opération aurait engendré un dépassement de l'amplitude horaire. Pour info, on appelle l'amplitude de vol le temps décompté depuis le moment où l'aéronef commence à se déplacer en vue de gagner l'air de décollage pour effectuer la première étape jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin de la dernière étape précédant l'octroi d'un temps d'arrêt conforme aux dispositions du Code de l'aviation civile. Selon l'article 3 correspondant au décret exécutif du 2 mars 2002, relatif à la durée de travail au titre du régime spécifique des relations de travail du personnel navigant professionnel de l'aviation civile, la durée d'une période de vol ne peut excéder 10 heures dans une amplitude de 14 heures. Par ailleurs, l'article 4 du même décret dispo que par période de 24 heures consécutives, les limitations du temps de vol pour les pilotes et mécaniciens navigants pour les vols non réguliers sont 9 heures, lorsque l'équipage de conduite comprend un seul pilote, sous réserve que la période de service de vol ne dépasse pas 11 heures. Et 11 heures, lorsque l'équipage de conduite comprend deux pilotes, sous réserve que la période de service de vol ne dépasse pas 12 heures. Or selon nos informations, plusieurs compagnies aériennes mondiales assurent déjà la liaison, avec des escales entre Dakar au Sénégal, et la ville de New Delhi en Inde. Pour cela ces compagnies organisent par exemple un temps de repos à leur personnel par étape de vol, en procédant le plus souvent par rotation d'équipes restées au sol en ces escales. Ainsi, elles peuvent aisément assurer la durée séparant Dakar de New Delhi, qui avoisine les 19 à 20 heures de vol. Notons d'autre part, que le ministre chargé de l'Aviation civile peut déroger à ses limitations, dans le cas où il est nécessaire d'assurer une évacuation sanitaire par exemple. Un recours qui aurait pu être entrepris par Bakou Chalèche dans le contexte actuel. Sauf que cela a dû manifestement échapper au PDG d'Héralgérie, qui n'aurait pas pris cette peine, ayant décidé de refuser cette opération sur la base d'une évaluation que l'on pourrait qualifier de légère, rendant sa décision bien discutable, et ce malgré la présence du directeur des opérations aériennes, lui-même pilote commandant de bord, à la commission qui avait étudié la demande de transport cargo. Au-delà du manque à gagner, conséquemment à la déclinaison de l'opportunité commerciale, qui s'ajoute à la perte financière induite par l'immobilisation de sa flotte, Air Algérie a perdu une occasion de se placer comme partenaire aérien potentiel auprès d'une grande nation, avec ses plus de 1,3 milliard d'habitants, et une économie tout aussi vigoureuse que dynamique, avec ses près de 3 000 milliards de dollars de PIB dommage, alors qu'il est censé redresser les comptes de l'entreprise publique déficitaire, dont il a la charge, le premier responsable de la compagnie aérienne battant pavillon national, agit à contresens des intérêts d'Air Algérie, et donc du pays, privilégiant la facilité et la superficialité dans la gestion. À quand le changement chez Air Algérie ? Sonatrac, les vacances troublantes de son PDG à Antalya et les soucis judiciaires de son EPM Un important département stratégique de Sonatrac est dirigé en ce moment par un haut cadre dirigeant, placé sous contrôle judiciaire par la justice algérienne. Non, vous ne rêvez pas, et ça se passe en ce moment même au sein de la plus importante institution économique du pays. Le 11 juin dernier, le PDG de Sonatrac, Toufi Kakar, a nommé Aujan Fredge, à la tête de la direction centrale de l'engineering et project management, EPM. Il s'agit de la direction qui est chargée de superviser l'ensemble des projets de Sonatrac, gérant ainsi des budgets colossaux, qui varient d'une année à une autre à plus de 5 milliards, voire 7 milliards de dollars. La direction EPM a pour mission d'assurer le pilotage et l'exécution des grands projets industriels du groupe Sonatrac. Il s'agit donc d'une direction hyper stratégique. Et Toufi Kakar place à la tête de cette direction, Aujan Fredge. Or, ce dernier est un cadre dirigeant de Sonatrac, qui est mis en examen par le tribunal de Sidi Mamed, dans l'affaire du scandale de corruption, lié à SNC-Lavalin, le géant canadien qui avait obtenu des contrats d'une valeur de près d'un milliard de dollars avec Sonatrac. Le géant canadien, pour obtenir ces contrats, est soupçonné d'avoir procédé au versement de peau de vin à plusieurs dirigeants et aux responsables algériens. Six contrats ont été attribués à la société canadienne par l'intermédiaire de Cadbury Investment, un cabinet panaméen à l'initiative de l'Algéro-Canadien Farid Béjaoui, notamment celui de l'usine de traitement des eaux de Taccept. Doté d'une enveloppe de 750 millions de dollars, un trou de 2 millions de dollars en fausses factures a été découvert, selon des médias canadiens. Aoud Jan Fredge a été l'un des acteurs principaux de ce scandale sur lequel la justice algérienne n'a toujours pas fait la lumière. Placé sous contrôle judiciaire, le nouveau directeur par intérim choisi par Toufi Kakar, pour diriger le PME du groupe, doit se rendre régulièrement au tribunal de Sidi Mamed, pour signer le registre des personnes placées sous contrôle judiciaire. Akar limoges ainsi des cadres respectueux et intègres, pour les remplacer par des managers très douteux et controversés. Elle est belle la Nouvelle Algérie. Mais le drame ne s'arrête pas là. Toufi Kakar a élaboré un plan diabolique. Aoud Jan Fredge est uniquement directeur intérimaire de l'EPM, et le PDG de Sonatrak n'envisage pas de le permaniser dans ses fonctions. Il veut le remplacer dans les prochains jours par un certain Samir Sali, l'homme qu'il avait envoyé en Turquie, pour représenter Sonatrak auprès du groupe Turc Ronsanholding, avec lequel la Compagnie Nationale des Hydrocarbures s'est alliée en octobre 2018 pour la réalisation d'un complexe pétrochimique de transformation du propane en polypropylène, qui sera basé dans la région de Kean, située dans la province d'Adana en Turquie, dans le but de satisfaire les besoins du marché turc en cette matière plastique. Sonatrak est actionnaire dans ce projet avec 30%, et fournira la charge qui est de 450 000 tonnes de propane pour l'unité. Ce méga-projet est géré dans une opacité totale par Sonatrak, et son actuel PDG, Toufi Kakar. Et pour cause, ce dernier entretient des liaisons troublantes, avec le groupe Turc Ronsan, avec lequel il avait dirigé des négociations et les pourparlers au nom de Sonatrak, d'août 2017 à l'été 2019. Des négociations qui ont permis à Toufi Kakar de profiter de cette proximité, avec les investisseurs turcs, afin de tirer des avantages substantiels à son propre profit. Toufi Kakar et son épouse ont, en effet, été entièrement pris en charge au mois d'août 2019 à Antalya, la prestigieuse station balnéaire de la côte d'Azur turque. Le groupe Ronsan a financé entièrement les vacances dorées de Toufi Kakar, et de ses vacances estivales à Antalya en compagnie de son épouse, elle-même au cadre à Sonatrak, au niveau de la direction-association de la Compagnie Nationale des Hydrocarbures. L'homme qui est devenu plus tard le PDG de Sonatrak a été donc nourri, logé et blanchi par une grande entreprise turque. Une pratique de corruption claire et précise, qui porte gravement préjudice à la crédibilité de l'État algérien. Et lors de la nomination de Kakar à la tête de Sonatrak, en février 2020, ni les services secrets, ni le cabinet présidentiel de Tebou n'ont pesé les conséquences désastreuses de cette nomination, en raison des liens affairistes entre le nouveau PDG de Sonatrak et les investisseurs turcs. Les autorités algériennes n'ont, d'ailleurs, jamais voulu comprendre pourquoi Sonatrak avait accordé le marché de construction des installations du futur complexe pétrochimique de Keanu conglomérat Sud-Coréen-GS. Ce marché a été accordé de gré à gré sans passer par la moindre procédure de mise en concurrence. Et qui avait suggéré aux partenaires turcs et à la direction générale de Sonatrak de confier de gré à gré au Sud-Coréen ce marché stratégique ? M. Toufi Kakar. Pour le PDG de Sonatrak, les feuilletons turcs ne sont pas un simple divertissement. Mais un véritable buzinesse parallèle, qui lui permet de s'enrichir au vu et au sud des autorités algériennes, complices de ces scandales successifs. Algérie part poursuit ses investigations, et publiera prochainement des révélations sur les combines utilisées en ce moment par la direction générale de Sonatrak, afin de contraindre verbalement des cadres dirigeants à octroyer des marchés douteux et suspects à plusieurs grosses sociétés étrangères, moyennant des commissions très onéreuses. La cour de Ruisseau prononcera-t-elle demain la délivrance pour Karim Tabou, en prison depuis le mois de septembre dernier ? La cour, qui a entamé hier l'examen du recours introduit par la Défense autour de l'exécution de la décision du 24 mars dernier, devrait se prononcer demain jeudi dans cette affaire, avons-nous appris des avocats de l'homme politique ? Ce qui ouvre manifestement la possibilité de voir Tabou quitter la prison de Coléa. En effet, la Défense avait introduit une opposition à l'exécution du jugement rendu le 24 mars condamnant Tabou en appel à une année de prison ferme. Son recours concernant le litige autour de l'exécution de la décision de la 5e Chambre criminelle de la Cour d'Alger, qui l'a condamnée à une année de prison ferme, le 24 mars dernier, sera examinée par la même juridiction, explique un avocat, qui rappelle l'appel introduit auprès de la Cour suprême, un jour après la prononciation de la décision de la Cour d'Alger. Maitre Abdallah Aboul, repris par El Ouattane, a expliqué que le recours s'est appuyé sur les dispositions de l'article 14 du Code de l'Organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus. Les incidents comptant sur relatifs à l'exécution des sentences pénales sont portés, sur requête, devant la juridiction qui a prononcé le jugement ou l'arrêt. Cette requête est portée par le procureur général, le procureur de la République, le juge de l'application des peines, le condamné ou son avocat. Dans le cas de la saisine par requête du juge de l'application des peines ou du condamné, celle-ci est communiquée au procureur général ou au procureur de la République, qui doit déposer des conclusions écrites dans un délai de huit jours. L'article en question note que la juridiction qui a rendu la sentence est compétente pour rectifier les erreurs matérielles que cette décision comporte. La juridiction saisit peu, en attendant le règlement du contentieux, ordonner la suspension de l'exécution de la décision, ou prescrire toutes les mesures utiles, si le condamné n'est pas détenu. Le même avocat évoque également l'article 499 du Code de procédure pénale, qui énonce la suspension des décisions de justice, objet de contentieux. Pendant les délais du recours en cassation, et s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour suprême, il est sursis à l'exécution de la décision, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles. Et, nonobstant pourvoi, mis en liberté, immédiatement après la décision, le prévenu acquitté ou absous, ou condamné soit à l'emprisonnement, avec sursis soit à l'amende, indique l'article en question. Il convient de rappeler que la défense, avait contesté les circonstances dans lesquelles s'est déroulé le procès en appel devant la 5ème chambre pénale de la Cour d'Alger, quand le juge a décidé de poursuivre le procès, et de rendre son verdict, alors que l'accusé était pris d'un malaise, et transféré à l'infirmerie de la Cour. Hier, un avocat parmi le collectif de défense du détenu a indiqué, après le renvoi du procès au 14 septembre, que Karim Tabou refuse de comparaître devant le même juge, relevant que c'est à celui-ci de prendre ses responsabilités, en jugeant l'affaire, ou en décidant de la reporter. Karim Tabou, pour rappel, avait été arrêté une première fois, le 11 septembre, puis remis en liberté le 25 du même mois, et placé sous contrôle judiciaire. Le lendemain, il a été arrêté de nouveau, dans une autre affaire pour laquelle il écopera, le 11 mars, d'une année de prison, dont 6 mois avec sursis en première instance devant le tribunal de Sidi Mahmoud, puis d'une année de prison ferme en appel devant la Cour d'Alger, le 24 mars. Saïd Bouteflika sera traduit devant la justice civile Saïd Bouteflika sera présenté prochainement devant une juridiction civile, pour répondre à des accusations liées à la corruption. En effet, selon le journal arabophone Echourouk de ce mardi 30 juin, le conseiller enquêteur près la Cour suprême, a officiellement instruit le dossier du frère de l'ex-président déchu Abdelazid Bouteflika. La même source rapporte que Saïd Bouteflika est accusé de trafic d'influence sur la justice. Il est cité dans plusieurs affaires liées à la corruption. Le conseiller enquêteur a décidé d'ouvrir le dossier de l'ancien conseiller présidentiel, dans l'enquête visant l'ex-ministre de la justice Teyeblou. Dans cette affaire, il s'est avéré que Saïd Bouteflika a usé de son influence sur la justice dans plusieurs dossiers de corruption. La source ajoute que le conseiller enquêteur va se rendre à la prison militaire de Blida, où Saïd Bouteflika est incarcéré pour son interrogation. Il sera ensuite traduit en justice pour répondre aux accusations dont il fait l'objet. Cette affaire a été déclenchée après la découverte des SMS sur le téléphone de l'ex-ministre de la justice Teyeblou, des messages dans lesquels Saïd Bouteflika a été appelé à intervenir pour influencer des décisions de justice. Ainsi, Saïd Bouteflika usait de son poids pour entraver le travail de la justice, avec la complicité de Teyeblou, ancien garde des Sceaux incarcéré lui aussi. Saïd Bouteflika omniprésent dans les affaires de corruption. Le dossier de Saïd Bouteflika va être renvoyé auprès du tribunal de première instance territorialement compétent, et devra répondre aux accusations. Il faut rappeler que Saïd Bouteflika a été cité dans plusieurs affaires de corruption depuis le début de la campagne de lutte contre la corruption. Son nom revient-t-elle à laitmotiv dans la bouche des anciens responsables politiques et hommes d'affaires accusés, dans de gros dossiers de corruption ? L'ancien conseiller à la présidence a été condamné à 15 ans de prison ferme par le tribunal militaire de Blida pour complot contre l'armée. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.